Je sais plus comment je commence mes vidéos Ok, et bah j'avais pas d'intro, c'est génial, je me souviens même plus Et bah coucou du coup Bah écoutez ça fait plaisir de vous retrouver Du coup je reviens avec cette vidéo aujourd'hui Où ça fait plus d'un an que j'ai vraiment rien posté Calme plat, rien du tout sur pratiquement aucun réseau social En vrai j'abuse mais on reviendra sur ça après Et donc je me suis dit qu'il était temps que je reprenne Youtube Ça m'a énormément manqué, les vidéos, le montage J'arrive même plus à regarder la caméra dans les yeux finalement Bref donc c'est reparti pour moi Et j'espère, j'espère que je vais réussir à continuer à poster des vidéos Parce que j'aime énormément ça Et que vous me manquez un petit peu Donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait se retrouver sur un truc très cosy, très chill Qui me demande pas trop d'énergie parce que je suis épuisée Donc petit T Petit ordinateur chrono Parce que je sais que sinon je vais parler 3000 ans Et ce n'est pas possible D'ailleurs je pense que ça va me perturber de voir les minutes changer Parce que Mais ça change pas, il est pas 11h58 Il est 12h08 Quelle arnaque Bah pas de chrono du coup Pourquoi ça marche pas ? Je comprends pourquoi ça marche pas Ça m'énerve Je me suis noté du coup sur mon carnet Quelques points que je voulais aborder avec vous En fait je vais un peu vous expliquer pourquoi j'étais pas là Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? On va vous faire une petite update Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube Qui a été abandonnée lâchement Et ensuite j'aborderai certains points Je vous avais posté un pôle Instagram Enfin vous savez les trucs en Instagram On peut répondre aux questions là Je vous avais mis ça sur ma story Instagram Pour que vous puissiez me poser des questions Ou me demander d'aborder certains points Bah c'est ce que je vais faire Pas à la fin de la vidéo Mais une fois que j'aurai fini de parler de ma vie Ah C'est chaud Il y a ma meilleure amie qui est là Elle est innocent Je sais pas Pour commencer un peu du coup ce que vous avez raté Au niveau de ma vie De façon J'ai très générale Normalement vous savez déjà que j'ai déménagé à Toulouse J'ai vraiment abordé ce point là très rapidement Parce que je comptais vous en faire un vlog Je comptais vous poster une vidéo Et je l'ai jamais fait Tout est filmé Rien n'est monté Rien n'est posté Mais ouais J'ai déménagé à Toulouse pour mes études Et aujourd'hui du coup je suis en master Pour devenir interprète en langue des signes française J'ai déménagé puisque mon master se trouvait à Toulouse Et bah voilà j'y ai été acceptée Et ce n'est que du bonheur J'aime énormément mes études Et j'aime énormément ce que je fais Je suis absolument pas déçue Et ça c'est trop bien Mais en fait ça me prend énormément de temps Et encore en vrai l'année dernière J'étais en L3 de ce parcours là Donc en 3ème année de licence Et c'était beaucoup plus léger que cette année En master 1 Où vraiment Genre j'ai pas le temps En fait Vraiment Le temps pour presque rien Vraiment même faire du sport C'est devenu difficile Et donc cette année Ces études ont pris Beaucoup Beaucoup de temps Ça n'explique pas mon absence Sur un an bien évidemment Mais en fait l'année dernière Ça a commencé progressivement Et il y avait un peu aussi Ce débordement au niveau De mes réseaux sociaux Enfin l'été De 2022 à 2023 Ça a été un moment Où ma chaîne a beaucoup évolué J'avais beaucoup beaucoup plus de gens Qui commençaient à me suivre Et je recevais beaucoup beaucoup plus de messages Sur Instagram etc En vrai surtout sur Instagram Il n'y a pas de etc Ça fait une vague un peu comme ça Et genre J'ai pas eu peur Mais J'étais fatiguée socialement Je sais pas comment dire Parce qu'en vrai Je suis quelqu'un qui est très très sociable Et c'est super bizarre de dire ça Parce que j'adore aller vers les gens J'adore parler aux autres Je suis super ouverte Vraiment j'aime énormément les autres Et vraiment Mes batteries personnellement Se rechargent Quand je suis avec les gens Et pas quand je suis seule Mais là j'avais arrivé J'étais arrivé à un stade C'était l'inverse Et ça s'est empiré au fur et à mesure de l'année En fait Et tout simplement Il fallait que je pense à moi Donc J'étais toujours la même personne J'étais toujours très joyeuse Etc Juste J'étais fatiguée Je pense Et en vrai au départ Ça allait Comparé à la fatigue actuelle Franchement ça allait Même ma famille Ma mère Mon père Etc Je les reparlais moins Je les appelais moins Ouais Enfin voilà Je sais pas comment dire Mais Pourquoi je me dis ça Juste j'étais fatiguée Et les réseaux Bah ça prend de l'énergie J'en parlais Il y a pas très longtemps Avec une personne de mon entourage On va dire Et en fait Elle me disait Ouais Faut que Bah ça serait intéressant Que je reprenne les vidéos YouTube Et tout Et quand je lui ai dit Que j'avais pas trop le temps Elle m'a répondu Que en vrai Le temps tu peux le trouver Et c'est vrai Le problème c'est qu'en fait Quand j'ai le temps J'ai envie de me reposer Parce que quand j'ai le temps Ça veut dire que je travaille pas Que je suis pas en cours Que je suis pas au sport Et donc c'est du temps Que je peux avoir pour moi Et certes YouTube c'est quelque chose Que j'adore Et c'est une de mes passions Mais en fait C'est pas reposant Vraiment je dis ça Alors que je suis vraiment L'étéraleur avec une tasse de tête De la caméra En train de parler de ma vie Mais vas-y Mais il y a de la préparation En avant Et il y a de la préparation Après en fait Et passer plus de 6 heures Devant un ordinateur A faire du montage vidéo C'est pas reposant Et ce n'est qu'une partie du processus Donc en vrai Vraiment non Je trouvais pas le temps Et j'avais aussi ce problème Non je vais pas m'étaler Parce qu'après ça va être trop long Mais vas-y J'avais aussi ce problème De quand je Surtout pour YouTube Pour les autres tâches en général Ça va Mais je ne sais pas découper mes tâches C'est à dire que genre À partir du moment où je commence Il faut que j'aille jusqu'au bout De la tâche Sans m'arrêter Et bah forcément Quand je vous dis qu'un montage Ça prend minimum En vrai environ 6 heures Il faut avoir 6 heures dans la journée Pour filmer, monter, etc Enfin plus de 6 heures Parce que si je filme Alors vraiment bref C'est trop long quoi Et moi je sais pas découper Alors qu'en fait le montage Je peux le découper Je peux faire 2 heures par-ci 1 heure par-là 30 minutes par-ci Et je peux le faire en plusieurs jours Mais je sais pas faire ça J'avais ce truc de Quand je commence Tu m'arrêtes pas Tu me déranges pas dans ma tâche Tu viens pas t'immiscer Si je suis en train de faire du montage Et que mon copain vient pour Non me dérange pas Je suis horrible Forcément Si je savais pas découper mes tâches Bah il fallait que je dégage Beaucoup de temps pour cette tâche là J'avais rare d'avoir autant de temps dans une journée Et donc je ne le faisais pas Et ça fait partie des choses Des éléments qui ont fait que Bah je faisais plus de vidéos YouTube Ensuite L'année dernière et cette année Ça va être pareil Dans ma fac du coup On a des stages Et en fait nous l'année est organisée De façon à ce qu'on ait nos cours d'abord Et ensuite nos stages Comme ça on a tout notre temps libre Pour les stages Et ça c'est trop bien Donc en fait mon année finit Fin mars en général Fin mars début avril Et après je pars au stage Jusqu'à Jusqu'à quand je veux Mais en général jusqu'à juin Pour ma part Parce qu'après je le travaille l'été Et l'année dernière Je suis partie en stage En Guadeloupe J'étais pas chez moi J'avais pas de J'avais pas la fibre J'aurais pas pu poster Et puis bon bah voilà J'étais en stage Ça me prenait beaucoup de temps Tous les jours Donc je pense vraiment Que j'avais besoin de me détacher Et que c'est pour ça Que j'ignorais Et que j'étais totalement YouTube Vraiment je pense qu'il y a de ça Et ensuite vraiment L'été par contre je peux pas L'été ça c'est Je travaille Du coup je suis en 39h Dans un camping à l'accueil Si vous passez par Capfun Saint Laurent Vraiment Ça me fera plaisir Mais voilà j'adore ce travail J'adore l'équipe Et vraiment c'est mon plaisir D'y aller chaque année Depuis deux ans maintenant C'est pas beaucoup Mais franchement J'y retourne cette année encore J'ai hâte J'adore C'est trop bien Je les aime d'amour Et du coup Ça me prend énormément de temps l'été Et j'ai pas de la tête à filmer non plus Et donc voilà Outre tout ça Quand je suis arrivée ici Bah en fait T'arrives dans un nouvel endroit Dans une nouvelle fac Dans une nouvelle classe Tu connais personne En fait T'as cette envie De te consacrer A cette nouvelle vie en fait Pour pouvoir reprendre des habitudes Avant de pouvoir refaire Des choses qui te plaisent Des fois Je suis arrivée à Toulouse Et j'avais envie de découvrir De faire des connaissances Je me suis raccrochée énormément Des gens de ma classe J'ai tissé des liens très très forts Et voilà J'avais envie de me consacrer à ça aussi Et franchement J'adore 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 Toulouse Je reste ici pour le restant de mes jours Vraiment En fait je sais pas Mais j'aime beaucoup De toute façon Mon copain Avec qui je suis toujours On m'a posé la question Oui oui toujours Il travaille ici maintenant Donc je ne compte pas m'en aller Tant que je suis avec lui Et qu'il travaille ici Bon maintenant que je pense Que j'ai dit La majorité des informations Que j'avais à vous donner Je pense qu'on va pouvoir passer Aux questions Que vous m'avez posées Sur Instagram Vraiment il y a plusieurs questions Qui sont revenues Donc en fait J'ai sélectionné Les sujets principaux A commencer par Olympe Oui C'est une question Qui est beaucoup revenue Est-ce que t'es toujours pote Avec Olympe Etc Oui Pour ceux qui la connaissent Du coup Olympe C'est le journal d'Olympe Sur Youtube Et c'est une amie à moi Il y a eu un moment On a fait des vidéos ensemble On se voyait beaucoup Et tout Donc ça se voyait Sur les réseaux sociaux En fait Et elle pour le coup C'est vraiment Bah quand même Elle est assez connue Et donc du coup Les gens Quand on se voyait plus Bah à chaque fois C'était en mode Est-ce que vous parlez toujours Est-ce que vous êtes toujours amie Vous aimez trop les dramas Mais ouais Du coup oui On se parle toujours D'ailleurs Elle a emménagé à Toulouse Récemment Et on s'est revu Et franchement c'est trop cool Parce qu'avant on habitait Dans des villes séparées Et on avait chacune Nos occupations Ce qui faisait que On n'arrivait pas à se voir Comme je vous ai dit J'étais bien occupée Et elle aussi Maintenant qu'on est dans la même ville On s'est vus plusieurs fois C'est un peu compliqué encore Parce que mon master Me prend beaucoup beaucoup de temps Et elle son travail aussi Mais on arrive à se voir Et c'est trop bien Peut-être qu'on refera du contenu ensemble Enfin vous verrez Ensuite Pour encore parler Des choses de ma vie Qui ne sont pas moi Vous m'avez beaucoup parlé De mon chat Je sais pas Qu'est-ce que vous avez avec mon chat Sur cette chaîne J'ai remarqué Que mon chat Était beaucoup plus apprécié Que moi-même Voilà Vous avez une obsession Pour ça Non mais en vrai C'est trop mignon Vous êtes là Comment va ton chat Donne-nous des nouvelles De ton chat Mon chat va bien Elle est vivante Oui Elle est bête Oui Mais elle est là Merci Oh maman Je te le dérends Dans ta petite sieste Mais les gens Ils veulent te voir Les gens ils t'aiment Regarde Dis donc Je comprends pas Pourquoi elle bouge pas Je vous jure Que je la Je te jure Qu'elle est bien Je la commence pas Ah ouais Mais pas moi C'est un petit truc Des yeux Ah c'est plus bien Bref en tout cas Mon chat va très bien Je voulais faire des vidéos Avec elle Parce qu'encore une fois C'est quelque chose Qui m'a vraiment Beaucoup été réclamée Genre je comprends pas Le délire avec ce chat Mais vas-y Mais en fait Elle est beaucoup trop bête Pour faire des vidéos avec elle Donc en fait Je sais pas Quoi en faire Un mois de nouche Elle est là Elle est mise à la donne de l'amour Ça me suffit Et sinon J'ai reçu aussi Beaucoup de questions Sur mon sport Récemment J'ai été qualifiée Pour le Jean-Pierre de la France J'ai de la sécurité Et donc J'ai du poil de ça Dans la boute Et j'ai énormément posté À propos de ça Enfin pas énormément Mais j'ai posté pas mal De stories sur ça Sur Instagram Si vous me suivez pas Sur Instagram Qu'attendez-vous Parce qu'en fait Finalement sur un an Même si je postais presque rien C'était le seul petit lien Que j'avais avec vous Ça et TikTok Parce que TikTok Alors c'est stupide Mais en fait Comme je Beaucoup ne me suivent pas Sur TikTok Et donc en fait J'avais l'impression C'était un peu une safe place Où il n'y avait pas trop de monde Où il n'y avait que mes proches Et tout Et je postais beaucoup du coup Vraiment un tout autre contenu Que YouTube Mais si ça vous intéresse Allez-y Bref Et donc J'ai beaucoup posté Sur mon Instagram À propos du championnat de France Etc J'ai partagé mon expérience Qui était incroyable Puisque du coup Je suis arrivée première Et c'était Un des meilleurs Un des meilleurs souvenirs De ma vie Vraiment Genre je m'en remets pas Enfin Ça me donne le sourire Ça m'émeut d'en parler Donc vraiment C'était trop bien Et bah ça vous a fait réagir Et vous avez posé Beaucoup de questions Sur la gymnastique rythmique Bah pour vous répondre Bah j'en fais depuis Que j'ai 6 ans Et j'en ai toujours fait Enfin genre J'ai eu des pauses peut-être De 1, 2 ans Voilà Où on n'est pas fait Que ce soit à cause du Covid Ou à cause des problèmes de dos Que j'avais au collège Mais j'en ai toujours fait Et j'ai profité là D'être à Toulouse Pour reprendre du coup La compétition Et je kiffe Et ça fait partie des choses aussi Qui me prennent du temps Même si en vrai J'ai pas beaucoup d'entraînement Et après le championnat de France J'ai été énormément Énormément fatiguée C'était très récent C'était le week-end du 27-28 janvier Cette année Et ça m'a beaucoup Beaucoup fatiguée Mentalement Comme physiquement Alors que vraiment C'était génial Mais j'étais épuisée Après ça vraiment J'en ai pleuré de fatigue C'était horrible Genre vraiment un matin J'étais par terre Chez moi En train de chialer J'ai appelé mon Bah Yannick Mon copain pour lui dire Ça va pas Je suis épuisée Et tout Vraiment j'étais à bout Ce jour là J'étais prête à partir J'allais en cours Je suis arrivée en retard du coup Je pleurais Et j'arrivais pas A m'arrêter de pleurer J'étais épuisée Vraiment Bref J'ai reçu une petite caresse d'amour En lien avec ça On m'a posé une question Sur ma santé mentale Comment je vais Bah je saurais même pas répondre En vrai je vais bien Ça serait mentir de dire Que je vais bien Mais je sais pas si je vais bien Parce que je suis quelqu'un Qui est relativement positif Ou si je vais vraiment bien Genre Je pense que je vais bien Parce qu'en vrai Je trouve pas que j'ai une vie Où je pourrais me plaindre Là ça commence à aller mieux Parce que du coup Mes courses ça s'allège On arrive sur la fin de l'année Pour moi Mais vraiment je suis épuisée Et ça ça a été le plus dur Vraiment l'année de master 1 Dans ma fac Elle est horrible Et si bien en même temps Vous voyez Mais c'est épuisant Je sais pas quoi vous dire de plus Mais sinon ça va Je suis heureuse Je vais bien Je suis toujours avec mon copain J'ai des super amis Mon chat il est mignon Même s'il est stupide Je fais un sport que j'aime Je suis arrivée championne de France Non vraiment Vraiment ça va C'est juste que je suis épuisée Et que mon corps Et ma santé en pâtisse Donc en vrai Voilà je pense que je vous ai fait le point Et que vous et moi On va pouvoir repartir Sur des bonnes bases Vous savez tout Et maintenant Je vais pouvoir faire des vidéos Comme avant j'espère Et puis voilà Donc j'ai hâte de vous Vraiment pouvoir vous inclure Dans ma petite vie Tout vous aide Et de reprendre Des vidéos Comme il se doit En tout cas Ça m'a fait hyper plaisir De discitailler avec vous Entre la dernière fois Que j'ai posté Et aujourd'hui Je pense qu'il y a plus de 1000 personnes Qui ont rejoint ma chaîne Ouais non J'exagère carrément En tout cas merci Bienvenue au nouveau Désolée de De ne pas avoir fait connaissance avec vous Parce que je postais rien Mais je suis sympa Je vous jure N'oubliez pas de me suivre du coup Sur mes autres réseaux sociaux Et de vous abonner à cette chaîne là Si je peux même pas vous dire De vous abonner Je postais rien On se retrouve prochainement Pour une nouvelle vidéo Et surtout N'oubliez pas que Je suis contente de le faire Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz